Dans cette vidéo, on va encore travailler sur le fichier de to-do list qu'on a créé au préalable et on va se focaliser sur les listes déroulantes. Donc les listes déroulantes, c'est tout simplement dans certaines colonnes, on a intégré des listes déroulantes qui sont dynamiques et qui nous permettent de sélectionner, de potentiellement aussi restreindre la saisie à certains critères sur différentes colonnes pour éviter d'avoir à chaque fois à réécrire des choses et à limiter aussi les erreurs, par exemple cas pratiques, certains avec un S, certains sans S, vidéos avec un accent, etc. Essayer de standardiser un peu tout ça. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors on va avoir plusieurs types de validation de données. Alors déjà, on a cinq différentes listes déroulantes. Sur ces deux premières colonnes, on va avoir une liste déroulante qui sera dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter une occurrence différente, par exemple ici on n'a pas d'article, mais on a une newsletter, la newsletter vient se rajouter dans notre liste déroulante à la liste et on va pouvoir sélectionner en plus la newsletter. Et à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose de différent, il va s'intégrer à cette liste de manière automatique. On a donc ça sur les deux premières colonnes. On a ici avec le type de contenu, ici avec le domaine du contenu, donc Excel Power Query. Si je rajoutais par exemple VBA ici, il me le rajouterait dans les propositions. Et on va avoir d'autres différentes listes déroulantes, notamment ici qui seront des listes déroulantes basées sur plusieurs occurrences qu'on va nous-mêmes choisir au préalable. Et si on sort de ce critère-là, par exemple si ici je mets ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, si je mets 5, il va carrément me refuser la saisie. Alors il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des validations de données. Et encore une fois, l'idée c'est de l'adapter à ce que vous vous cherchez, à ce que vous voulez restreindre, à ce que vous voulez comme critère. Je vais commencer par ma première validation de données sur la première colonne. Donc pour faire à chaque fois, quand je dis validation de données, c'est les listes déroulantes qu'on va créer. Je vais sélectionner ma colonne, je vais aller dans l'onglet Données ici, Validation de données, alors suivant la version que vous utilisez, il apparaîtra à un endroit ou à un autre, différemment, en tout cas ce sera cette icône, Validation de données, et on va donc déterminer nos critères. Alors je le dis aussi, là on ne l'a pas mis dans ce fichier-là, mais on peut y intégrer un message de saisie, c'est-à-dire que dès qu'on sélectionne une des cellules, il va nous donner des indications, suivant ce qu'on marque ici, et une alerte erreur, c'est-à-dire que quand il va nous restreindre la saisie, quand il va nous empêcher d'écrire quelque chose, on peut y mettre aussi une information, par exemple, cette information n'est pas un type de cas pratique, etc. Ici on va faire une validation de données qui va être dynamique, c'est-à-dire qu'on va créer une liste, et la source de cette liste, donc la liste ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va donner à Excel la possibilité de sélectionner ou d'écrire seulement les éléments d'une liste. Et ensuite on va sélectionner la source. On pourrait très bien mettre les différentes occurrences de la liste, chacune séparée d'un point-virgule, cas pratique, vidéo, etc. Là on va faire carrément quelque chose de différent. On va aller choisir une source, et on va sélectionner les éléments de cette colonne. Et il va aller nous chercher automatiquement les éléments de la colonne. C'est-à-dire que là, j'ai trois éléments différents, j'ai cas pratique, vidéo et article, et donc du coup il va me permettre de choisir parmi ces trois choix. Et l'avantage que j'aurai dans cette validation de données, c'est que je vais pouvoir par exemple y intégrer d'autres choses, si par exemple j'ai d'autres types de contenus qui arrivent au fur et à mesure, une newsletter, comme je l'ai fait tout à l'heure, il va me la rajouter. Sachant que vu qu'on a mis sous forme de tableau notre tableau, je pourrais rajouter une colonne et rajouter une troisième option, par exemple post link to deal, et il m'intégrerait tout. Donc là on n'aurait plus trois, mais cinq choix, en fonction de ce qu'on va marquer. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est qu'on va pouvoir le faire de manière dynamique, donc pouvoir rajouter des choses et les intégrer dans nos types de choix. Donc si on reste sur un système de choix comme ça, et qu'on fait bien attention, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, on pourrait par exemple, sans faire exprès, écrire article avec un S, et il irait me le proposer dans les choix. Du coup on enlève un peu ce processus de standardisation. Donc c'est un petit peu un inconvénient, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous restreindre la saisie si on écrit quelque chose qui est faux. Donc on va rester sur cette volonté de sélectionner. Donc c'est un peu, on va dire, l'inconvénient de cette validation de données. On pourrait très bien, par exemple, pour y remédier, créer un onglet avec des listes, inscrire les éléments de la liste, sélectionner par exemple, je pourrais faire ici une liste, je marque nos différents types de contenus, vidéos, articles, newsletters, et donc faire une validation de données, où ici je vais sélectionner la validation de données, je vais faire par rapport à une liste, et la source, je vais aller chercher les éléments de cette liste. Et je pourrais même descendre plus bas, comme ça, si jamais je rajoute un élément dans cette liste, donc là, il va me prendre seulement les éléments de la liste, et donc du coup, si j'écris quelque chose d'autre, par exemple, post-linked-in, il va me le refuser. Par contre, je pourrais très bien y intégrer dans cette liste, post-linked-in ici, et il me l'intégrerait directement dans mes nouveaux choix, dans ma validation de données. Donc ça, ça peut être une solution alternative. C'est pas ce qu'on va faire ici, on va rester sur la validation de données classique, mais par contre, il ne va pas me restreindre la saisie. Donc voilà un peu l'inconvénient de ce type de validation de données. Par contre, il y a des avantages non négligeables, notamment le fait que ce soit dynamique, et qu'on puisse rajouter des choix en permanence sur cette colonne, même si on rajoute des lignes. On va faire pareil ici, pour Excel Power Query, donc le domaine. Ici, on va faire validation de données, une liste, et la source de cette liste, ce sera la colonne de mes données ici. Encore une fois, je répète, mais on pourrait rajouter clairement une ligne, même si on n'a pas sélectionné jusqu'à cette ligne-là. On pourrait rajouter une ligne avec marqué VBA, et il nous rajouterait donc VBA ici, et il nous la rajouterait également dans les choix. Donc c'est un peu l'avantage de cette validation de données. On va aller directement au statut, où on va faire la même validation de données. On va faire une liste par rapport à la source en entier. Et donc ça, c'est notre premier type de validation de données qu'on a appliqué pour les types de contenus, pour les domaines, et pour les statuts, avec cette possibilité de rajouter à chaque fois des choix directement dans la colonne, et qui s'entèdent creveront dans notre liste. Alors je ne l'ai pas fait pour les responsables, mais je vais le faire également. Donc validation de données, une liste par rapport à toute cette source. Et donc du coup, par exemple, si je rajoute Amin comme formateur, il va me le rajouter dans les choix. Il va me le rajouter également, je ne l'ai pas dit, dans les segments. Le fichier, il est conçu avec des segments qui vont permettre de filtrer chaque colonne. Donc si je rajoute Amin ou si je rajoute Antonin ici, il va me les rajouter directement dans la liste de mes segments, ainsi que dans la liste des choix qu'il y a ici. Donc voilà pour cette validation de données. Et ensuite, je vais faire deux autres validations de données ici. Alors il n'y en a qu'une seule, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, en fait, la priorité tout simplement, où je vais faire une validation de données. Et cette fois, dans la liste, je vais mettre des occurrences que je vais moi-même écrire. 1. On n'a que 4 degrés de priorité. 1, 2, 3 et 4. Et donc du coup, si je mets autre chose que le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 ou le chiffre 4, cette fois, il va me restreindre la saisie. C'est-à-dire que les éléments de ma liste, ils ne sont pas dynamiques cette fois. On les a notés ici. Si on voulait rajouter, par exemple, si, je ne sais pas, on a un cinquième degré de priorité, on pourrait le rajouter, mais directement dans la validation de données en sélectionnant toutes nos cellules. Et donc là, effectivement, on a une restriction de la saisie de données. Moi, ce que je fais en général, pour être très honnête, c'est que je crée toujours un onglet avec des listes pour qu'il y ait quand même cette restriction de données, notamment si on travaille sur un fichier partagé. Comme ça, ça limite vraiment le nombre d'erreurs. Et si on sélectionne toute une colonne au lieu de sélectionner juste les données qu'on a écrites dans la liste, dès qu'on va rajouter quelque chose dans la liste, il va nous le rajouter dans les choix. Ce qui revient à peu près au même, ça nous rajoute une manipulation en plus. C'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir directement y insérer quelque chose de nouveau et qu'elle apparaisse dans les choix. Donc voilà un peu les avantages et les inconvénients de chaque validation de données. En tout cas, dans ce fichier, on a choisi d'utiliser ce système-là. Dans un autre fichier, on verra peut-être d'autres types de validation de données, d'autres types de listes déroulantes. On pourrait parler de listes déroulantes dépendantes, par exemple. Des listes déroulantes dépendantes, je vais en parler à l'oral, je ne vais pas faire de démonstration. Mais c'est par exemple, en fonction du domaine, on va avoir une liste différente à chaque fois. Donc Excel, le contenu d'Excel, ce sera que des cas pratiques, admettons, et des vidéos. Et le contenu Power Query, ça va être des articles, admettons. Et donc dans ce cas-là, si ici le domaine c'est Excel, ici on pourra ne sélectionner que les listes qui sont dépendantes d'Excel, et si c'est Power Query, les listes qui sont dépendantes de Power Query. On appelle ça les listes dépendantes. On le verra très certainement dans un autre fichier. On a déjà des vidéos qui traitent de ça, si jamais ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube. En tout cas, voilà ce qu'on a fait, donc dans nos cinq validations de données, deux types de validation de données, une validation de données, donc une liste déroulante qui va se remplir au fur et à mesure qu'on rajoute des types de contenus, des domaines, etc. et une liste déroulante qui est basée sur une liste figée, pour le coup, qu'on va pouvoir quand même renflouer, mais dans directement le menu de validation de données. Donc voilà, une qui restreint la saisie de données, donc qui limite les erreurs, et l'autre qui va permettre de faire des sélections en fonction de ce qu'on écrit au fur et à mesure dans la colonne. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à regarder un peu les liens qu'il y aura en description. Il y aura sûrement des liens d'articles, des liens vers le site, vers le blog, où il y a plein d'informations. Et bien évidemment, sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations, plein de vidéos qui vont parler de fonctionnalités, qui vont parler de plein de choses. Je vous invite aussi à regarder dans la description les liens vers nos formations, car on a plein de formations, des formations individuelles, des formations en entreprise, des formations financées par le CPF. Bref, il y a plein d'offres qui pourraient peut-être vous intéresser, qui pourraient vous permettre de réaliser ce tableau en entier, ou d'autres tableaux, dans d'autres domaines, avec adaptation bien évidemment sur les formations individuelles. Ce sera du sur-mesure, donc on va pouvoir s'adapter aux besoins et aux envies de chacun. Donc voilà, je vous invite à consulter tous ces liens. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouvera dans la prochaine sur le même fichier, et on va traiter cette fois de comment on calcule les statistiques qui vont dépendre des filtres appliqués. Voilà.